Joli conte d'ogres et de petits-enfants à déguster Barbe bleue Il était une fois un homme qui avait la barbe bleue. Cela le rendait si effrayant que bien qu'il fût riche, toutes les femmes le fuyaient. Sa voisine avait deux très belles filles. Il lui demanda de lui en donner une en mariage. Mais aucune n'en voulait à cause de sa barbe. Qui plus est, il avait déjà eu plusieurs femmes et personne ne savait ce qu'elles étaient devenues. Barbe bleue les invita dans une de ses maisons. On s'y amusa si bien que la cadette commença à trouver que cette barbe n'était plus si bleue. Elle se dit même que c'était un homme fort aimable et accepta de l'épouser. Peu après, Barbe bleue dit à sa nouvelle femme qu'il devait s'absenter. Invitez vos amis, lui dit-il. Voici les clés des gardes-meubles, des coffres forts et des appartements. Cette petite clé est celle du cabinet au bout de la galerie. C'est le seul endroit où je vous interdis d'entrer. Elle l'embrassa et il partit pour son voyage. Ses amis accoururent dès que Barbe bleue fut partie. Elles visitèrent la maison, admirèrent la beauté des pièces et des meubles et envièrent le bonheur de leur amie. Celle-ci, cependant, ne s'amusait pas. Elle était si pressée d'ouvrir le petit cabinet qu'elle laissa ses amis et s'y précipita. Arrivée à la porte, elle hésita. Il pourrait lui arriver malheur d'avoir désobéi. Mais la tentation était si forte qu'elle ouvrit la porte en tremblant. Les fenêtres étaient fermées et d'abord elle ne vit rien. Mais peu à peu, elle commença à voir que le plancher était couvert de sang séché. Et dans ce sang, se reflétaient les corps de femmes mortes et attachées le long des murs. Toutes les femmes de Barbe bleue. La clé lui tomba des mains. Après avoir repris ses esprits, elle la ramassa et referma la porte. Elle remarqua que la clé était tachée. Mais elle eut beau laver et frotter, le sang ne s'en allait pas. En effet, la clé était faite. Et il était impossible de la nettoyer. Barbe bleue revint le soir même et lui demanda les clés. Sa femme les lui donna. Mais sa main était si tremblante qu'il devina ce qui s'était passé. « Où est la clé du petit cabinet ? » gronda-t-il. « J'ai dû la laisser sur ma table, » répondit-elle. Il l'envoya chercher et demanda lorsqu'il la vit. « Pourquoi il y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien, » répondit sa femme effrayée. « Je le sais, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet ? » « Eh bien, vous y entrerez. » « Pour prendre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta au pied de son mari, pleurant et demandant pardon. Mais Barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, » lui dit-il. « Donnez-moi un peu de temps, » supplia-t-elle. « Je vous donne un quart d'heure, » reprit Barbe bleue, « mais pas davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit, « Sœur Anne, monte sur la tour pour voir si tu n'aperçois pas nos frères qui m'ont promis de venir. Et si tu les vois, fais leur signe de ceux à thé. » Anne monta sur le haut de la tour et sa pauvre sœur lui criait de temps en temps, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » répondait Anne. Cependant, Barbe bleue, tenait un grand coup de là, cria à sa femme, « descend à présent. » « Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondit sa femme. Et aussitôt, elle appela, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et sa sœur répondit, « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Descends vite, » cria Barbe bleue, « ou je monterai là-haut. » « Je viens, » répondit sa femme. Puis elle cria, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » répondit Anne, « de la poussière de ce côté-ci. » « Mais ce n'est qu'un troupeau de moutons. » « Vas-tu descendre ? » hurla Barbe bleue. « Un instant, » répondit sa femme. Et puis elle cria, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » dit-elle, « deux cavaliers qui viennent par ici, mais ils sont encore loin. » Peu après, Anne s'écria, « Ce sont nos frères, je leur fais signe de se hâter. » Barbe bleue cria si fort que toute la maison en trembla. Sa pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds et pleurer. « Cela ne sert à rien, » gronda-t-il, « il faut mourir. » Puis il l'a pris d'une main par les cheveux et de l'autre leva le coutelas. À ce moment, on heurta si fort à la porte qu'il s'arrêta. Un serviteur ouvrit et aussitôt entrèrent deux cavaliers qui, l'épée à la main, coururent droit sur lui. Il reconnut les frères de sa femme et s'enfuit. Mais les frères le poursuivirent et lui passèrent leur épée au travers du corps. Barbe bleue, n'ayant point de descendant, sa femme hérita de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur avec un jeune homme qui l'aimait. Enfin, elle se marie à un homme charmant qui lui fit oublier Barbe bleue.